Salut Booktube, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je te parle de Charlie Neuf, un roman de feu Jean Tellet, puisque Jean Tellet nous a quittés à l'automne 2022, c'est très récent. Comme vous pouvez le voir, je l'ai dans l'édition Grand Caractère, parce que c'est ce qu'il y avait dans ma médiathèque. Je vous renvoie vers le book haul que j'avais fait, issu de la médiathèque à côté de chez moi. Alors, c'est le troisième roman de Jean Tellet que je lis, et je vous le dis tout de suite, ce sera le dernier ! Trois strikes ! L'auteur est éliminé, sans mauvais jeu de mots, vu son récent décès. Mais c'est vrai que du coup, j'avais lu le magasin des suicides et puis le Montespan, que j'avais détesté. Et là, Charlie Neuf, non, c'est pas possible. Cet auteur, c'est pas pour moi du tout. Je comprends l'attrait pour plein de lecteurs, parce qu'il y a plein de fans, il y a plein de gens, ses bouquins s'arrachent, se vendent comme des petits peintres. Je peux comprendre pourquoi, mais alors moi, j'adhère pas du tout en fait. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Donc il s'agit d'une espèce de biographie, très romancée, complètement farfelue, du roi Charles Neuf, que vous avez ici, d'après un dessin qui est conservé, je crois, la BNF, au département des Estampes. Donc un portrait du roi Charles Neuf, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, le roi qui a ordonné la Saint-Barthélemy, donc le massacre des protestants. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on commence, puisqu'on est directement dans le grand conseil du roi, au 23 août 1572, donc la veille de cette fameuse Saint-Barthélemy qui va transformer Paris et puis ensuite de proche en proche toutes les grandes villes de France en bain de sang en fait, en zone de massacre, en abattoir. Bon déjà, le choix de Charles Neuf, c'est vrai que c'est un des rois les moins appréciés et les moins connus, finalement, de l'histoire de France. Il est mort très jeune, il est mort à 23 ans. Effectivement, Jean Tholais, s'il y a quelque chose qui fait bien dans ce livre, c'est de montrer la jeunesse et l'inexpérience de Charles Neuf et à quel point il était systématiquement sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit l'amiral de Colligny, donc ce protestant qui est mort pendant la Saint-Barthélemy, qui voulait le pousser à faire la guerre aux Etats catholiques pour protéger les protestants, sous l'emprise de sa mère Catherine de Médicis, parce qu'elle avait une emprise sur tous ses enfants bien sûr. Enfin voilà, il est dépeint comme un roi qui a la santé mentale très fragile. C'est la fin des Valois et déjà les premiers Valois, ils avaient des gros gros problèmes mentaux, des troubles mentaux avérés. La consanguinité, ça n'aide pas. Les derniers Valois, les fins de race fin XVIe siècle, ça ne s'était pas arrangé entre temps en fait, bien évidemment, même si Catherine de Médicis avait amené un petit peu de sang neuf du côté de son père dans l'arbre généalogique des rois de France. Charles IX, il est vraiment présenté comme le roi qui n'a pas de chance. En fait, c'est un peu le Caliméro. Tout le monde l'a poussé à faire le massacre. Finalement, ce n'est pas vraiment lui de responsable. Il a cédé aux pressions, mais il n'y a que son nom qu'on retiendra comme le boucher de la Saint-Barthélemy. Et donc, c'est l'histoire de sa lente descente dans la folie suite à la Saint-Barthélemy parce qu'il est rongé de culpabilité, il est terrifié à l'idée du jugement dernier, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le portrait psychologique qu'essaie de brosser Jean Tellet. Mais alors, moi, cet humour, pourtant, je ne suis pas une prude, une puritaine ou ce que vous voulez. Moi, les gros mots, les machins, l'humour noir, grinçant, gras, dans les romans, ça ne m'a jamais rebuté plus que ça. Mais là, ça a l'air tellement gratuit, c'est tellement artificiel, comme si l'auteur s'était enfermé dans un style et se sentait obligé de cocher des cases que, bah, moi, ça ne passe pas, en fait. Ça en fait juste une lecture vulgaire et c'est inutile. Ça ne sert rien. J'ai dû me marrer, allez, deux ou trois fois, mais absolument pas à cause du langage ordurier qui était présenté. C'était plus du comique de situation qui était bien amené. Donc j'ai rigolé. Mais globalement, je dirais que le style, c'est pas du tout pour moi. Je n'adhère pas, voilà, à cette espèce de vulgarité, à cette façon très familière de présenter les figures historiques. Pourtant, un de mes films préférés, par exemple, c'est La Reine Margot de Patrice Chéreau, où tous les personnages historiques se tutoient, où par moments, on est dans la vulgarité, la grossièreté. Et puis, c'est une période très, très noire de l'histoire de France. Mais je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec cette purge-là, avec ce truc, cet ovni. Du coup, je préfère revoir La Reine Margot. Alors certes, le reproche qu'on pourrait faire à Patrice Chéreau, c'est que tous ces acteurs sont beaucoup trop vieux pour incarner les personnages, les derniers valoirs. Margot n'est pas censée avoir 20 ans, je crois qu'elle est encore adolescente. Charles IX a 21-22 ans au moment de la Saint-Barthélemy. Et là, vous avez des acteurs qui ont entre temps 30 et 45 ans pour incarner tout ce beau monde. Donc, c'est un reproche qui a été fait à Patrice Chéreau. Mais quitte à faire des entorses à l'histoire de France, à l'histoire avec un grand H, je préfère cette approche-là plutôt que le foutage de gueule, excusez-moi, dans ce roman. Voilà. Donc, vous l'auront compris, ce n'était pas pour moi. Si vous avez aimé ce roman, si vous aimez Jean Tellet, ben écoutez, je suis ravie pour vous parce que j'aurais bien aimé aussi adhérer. Mais ça n'a pas été le cas, quoi. Donc, troisième essai, troisième échec. Je ne rententerai pas les romans de Jean Tellet. Voilà. Bon, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres lectures. Bye !